Bonjour la famille riche, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo où je te fais un point weekly sur tout ce qui s'est passé en crypto cette semaine. N'oublie pas avec PayRiche, vous êtes plus de 100 000 à me suivre sur Instagram et plus de 5 000 sur YouTube. Abonne-toi pour recevoir tous mes hacks et mes bons plans en premier. Ici, le but c'est de vulgariser le plus simplement les cryptos. J'utilise pas mal de comparaisons fous de crypto, comme ça c'est facile à comprendre pour toi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? Les bonnes nouvelles avec la Fed qui a augmenté son taux d'intérêt. Donc normalement, ton wallet a dû augmenter de plus de 20% cette semaine. On va parler du Solana Breakpoint, le plus gros événement de Solana qui a eu lieu le week-end dernier. Et l'airdrop de Hamster Combat, comment être éligible et qu'est-ce que tu vas recevoir. Et encore plus de bonus et de bons plans et d'airdrop. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a pas mal de surprises qui s'attendent. Allez, on passe derrière mon écran. On commence avec la première bonne news de la semaine dernière. Mercredi dernier, la Fed a augmenté ses taux d'intérêt directeur de 0,5 points. C'est un gros événement. C'est la première fois que ça arrive depuis 4 ans. C'est énorme. Et regardez comment ça s'est matérialisé sur le marché de la crypto. Donc en une semaine, le cours du Bitcoin a été augmenté de 10%. Donc c'est plutôt top. Le marché a bien rebondi par rapport à ça. Normalement, quand le Bitcoin prend 10%, tous les altcoins derrière prennent aussi 15 à 20%. Donc le BNB, il y a une semaine, il a pris 12. L'Ether a pris 15. Les cryptos du top 50 ont pris jusqu'à 30%. Et il y a même d'autres cryptos après le top 100. Ils ont pris plus 30, plus 40. Qu'est-ce que ça signifie ? Si je devais vous donner un exemple niveau foot, c'est comme si la Ligue 1 venait de signer les droits télé. Donc ça permet d'avoir une confirmation qu'on va rentrer des nouvelles liquidités. Et donc les clubs, les projets vont plus investir et les investisseurs vont encore plus arriver pour mettre des sous dans les altcoins. Donc ça, c'est très très positif pour injecter des nouvelles liquidités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si les taux d'intérêt directeur sont bas, ça veut dire que pour emprunter, ça coûte moins cher. Donc du coup, les investisseurs peuvent aller sur des produits financiers qui sont plus risqués, tels que le Bitcoin et la crypto. La deuxième news, comme je vous ai dit, c'est le Solana Breakout qui a eu lieu le week-end dernier à Singapour. C'est vraiment l'événement de l'année. Qu'est-ce qui est bien dans ce genre d'événement ? C'est qu'on peut voir si un projet est mort ou pas. C'est-à-dire que si un projet a un stand, on voit une équipe, ils ont du budget pour se mettre en avant pendant un événement. Maintenant, c'est quand même, ok, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, mais c'est très intéressant. Ça montre que ça continue de build. Il y a une chose qu'on m'a raconté, c'est que pendant les événements NFT précédemment, chaque NFT avait son événement. Aujourd'hui, sur le Solana à Singapour, il y avait un événement qui rassemblait plusieurs NFT. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les projets d'NFT, ils ont beaucoup moins de budget et c'est un peu plus compliqué pour eux. Donc ça, c'est des signes qui permettent d'évaluer la santé d'un projet. On a eu le Solana portable qui a été annoncé. Alors le numéro 2, pourquoi ? Parce que le numéro 1, regardez, je l'ai ici. Il n'y a eu que 20 000 exemplaires. Les 20 000 exemplaires, ils sont partis en moins de 3 mois, dont les 16 000 exemplaires en 2-3 jours l'année dernière. Ce modèle-ci, je l'ai payé 700 dollars. J'ai déjà récupéré plus de 1200 d'airdrop. Donc aujourd'hui, le retour sur investissement, il est presque en x2. Et donc le Solana version 2, qu'est-ce qui change ? Alors aujourd'hui, ils ont déjà eu plus de 140 000 précommandes. La grosse différence avec le 1, c'est que vous avez une caméra qui est deux fois meilleure, avec 108 et 32 mégapixels. Par contre, au niveau de l'écran, on est plus petit, 6,36 et au niveau des gigas, on est à 4 fois moins de stockage par rapport au 1. Pourquoi ? Parce que ce portable en prix public du départ, il commence à 450, donc il est 25% moins cher que le 1. Et le but, c'est que ce soit un portable tout public. Ils savent très bien que les gens ne vont pas l'utiliser en portable principal, donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de gigas. C'est un portable qui vous permet d'avoir votre fantôme wallet de connecté. Et vraisemblablement, moi, personnellement, je ne l'utilise pas vraiment parce que j'ai peur des hacks, etc. sur Google. Je l'utilise uniquement pour récupérer les airdrops qu'on nous envoie directement sur le fantôme du portable. Donc ça, c'est cool pour ça. Et pour finir sur ce portable, je devais vous donner un exemple par rapport au foot. C'est comme si Adidas sort ses nouvelles chaussures Predator chaque année. Et à la fin, ça a la même fonctionnalité. C'est juste qu'on essaye de nous vendre des specs différentes. Oui, meilleur truc, meilleur Intel, mais ça fait exactement la même chose. Comme l'iPhone, chaque année, c'est un portable. On essaye juste au niveau marketing de nous vendre plus de choses. Je pense vraiment que celui qui était révolutionnaire, c'était le numéro 1 avec les airdrops. Et derrière, aujourd'hui, si tu as 7 fois plus d'utilisateurs, la part du gâteau pour te donner des airdrops, elle est à 7 fois inférieure. Donc personnellement, je préfère garder mes fonds pour investir sur des cryptos pépites, parce qu'en ce moment, c'est encore les soldes, que d'acheter un bien matériel que tu ne vas même pas recevoir tout de suite, contrairement au 1. Donc, ce n'est pas incroyable comme affaire, mais il n'y a pas de conseil en investissement dans cette chaîne. Souvenez-vous. Donc, deuxième objet qui va sortir aussi pendant le Solana Breakout, c'est le... Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est la Game Boy Solana. Alors, j'ai du mal à trouver le site. Pourquoi ? Parce que plusieurs personnes me disent que c'est peut-être un hack. Alors, faites attention à ça. Il y a un Mint qui sort dans 3 heures. Il y a le player 1 qui est sorti sur Magic Eden. Donc, normalement, Magic Eden, il check. Mais regardez l'apparence de cette Game Boy Solana. C'est incroyable. Imaginez-vous, une Game Boy, vous jouez à des jeux et vous gagnez du Solana. Comme il y a eu la même chose avec le Bitcoin. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la Bit quelque chose et qui vous permet de gagner du Bitcoin. Donc, normalement, ça sort cette semaine. Getez ça. Je n'ai pas plus d'infos. Mais par contre, quand je check sur Twitter et je tape Play Solana, il y a énormément. Par exemple, regardez celui-ci. Il y a la tique bleue, certification Twitter. Et il y a des sites pour acheter. Ça a été mal fait. Ça, c'est un hack. Mais regardez celui-ci. Il semble legit. Il a exactement la même apparence. Et il vous met un lien pour aller minter le Play Solana. Et en fait, c'est un lien arnaque. Donc, faites très, très, très attention à ça. La prochaine fois qu'il y a un événement comme le Solana Breakout, vous devez essayer d'anticiper le marché. Même si le plus souvent, quand on anticipe le marché, le cours des cryptos est déjà pricé des mois à l'avance. Alors, regardez par rapport au Solana. On a historiquement, sur ces trois dernières années, trois semaines avant l'événement, le cours du Solana augmente de 30%. Voire 40%. Donc là, au top du top, qu'est-ce que vous auriez pu faire si vous aviez investi le 6 septembre à 121 ? Et pendant l'événement, ce week-end, on a tapé les 150. C'est-à-dire que vous auriez pu aller chercher entre 20 et 25% de hausse. C'est toujours pas mal. Après, moi, je pense que la hausse a été influencée par la Fed et pas seulement par le Solana Breakout. Mais voilà, ce genre d'événement, vous pouvez faire... Il y a des bonnes hausses à aller chercher. Et la meilleure hausse, c'était sur le... La meilleure hausse, c'était sur le modder Iggy. Vous savez, ce petit meme coin de la chanteuse d'Iggy Azalea. Il y a trois semaines, le token, il était à 3 centimes. Et aujourd'hui, il est en train de taper les 9 centimes. On est en x2,5 x3. Pourquoi ? Quand vous allez à droite sur CoinMarketCap, vous tapez ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Iggy Azalea, elle va sortir un casino en ligne et la monnaie sera sûrement le modder. Donc voilà, ce projet, à partir du moment où on lui a donné une utilité, du coup, la demande va augmenter et le prix augmente. Voilà, ce qui explique que ça compte. Mais attention, parce que c'est quand même un effet de mode, ce genre de truc. On continue avec le hamster combat. Donc, je pense que vous avez tous joué à ce jeu sur Telegram. Moi, personnellement, j'avais atteint le rang 10 sur 11, le rang de Lorde, il me semble. Et le airdrop va arriver dans deux jours sur vos exchanges. Donc, normalement, vous avez déjà pu connecter vos toilettes pour recevoir votre token. Moi, je suis quand même un peu déçu. J'en ai reçu 1100. 1100 après le temps que j'ai passé dessus. Ce n'est pas ouf. N'oubliez pas, j'ai trois vidéos dans ma chaîne YouTube où je vous présente 15 jeux où vous pouvez aller chercher des airdrops de plus de 1000 dollars. Il y en a déjà pas mal qui ont payé comme le Dogs, Pixfy. Il y en a encore d'autres qui arrivent à les voir sur ma chaîne YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on sait par rapport à cet airdrop ? Il y a pas mal de gens qui ont été disqualifiés. Ils ont réussi à enlever les robots. Donc, ça, c'est cool. Mais il y a eu trop de joueurs. Il y a eu 300 millions de joueurs. Donc, c'est pour ça que votre allocation va être minime et au mieux, vous allez avoir des airdrops de dizaines de dollars. Donc, ce n'est pas ouf. Et l'airdrop, il va se passer en plusieurs phases. Et la première phase, ils vont distribuer 60%. Donc, ça, c'est cool. Pourquoi ils font ça ? Parce que le but, c'est de pouvoir durer dans le temps et que le projet, il n'a pas une hype de quelques semaines, mais qu'il arrive à être pérenne. Donc, moi, personnellement, je vais mettre de côté ce jeu. Je vais prendre l'argent, je vais le vendre et je vais le mettre sur des crypto-pépites long terme. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus judicieux pour bien faire circuler mes investissements. Alors, quand vous allez sur mon profil Twitter, vous avez pu voir que j'ai changé ma photo de profil, que maintenant, c'est un NFT bien particulier sur la blockchain INJ. Je ne vous en dis pas plus, mais si je fais ça, c'est pour une raison bien particulière parce que ça me permet de toucher un airdrop qui est bien juteux en ce moment et qui tombe chaque semaine. Et il y a plusieurs personnes dans mon groupe VIP qui le touchent chaque semaine et qui va leur permettre de gagner beaucoup de sous. Donc, les airdrops, c'est toujours ça. Il faut les faire quand personne n'en parle et il faut les vendre quand tout le monde en parle. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez, il y a mon compte Twitter, vous pouvez aller suivre et c'est là où je reposte les news que je vois chaque semaine. Pour finir, je lance un débat. Dans vos toilettes, êtes-vous team Real Madrid ou team Chelsea ? Je m'explique. Si vous êtes team Real Madrid, ça veut dire que vous ne prenez pas forcément beaucoup de risques. Votre but, c'est d'avoir peu de joueurs, mais des joueurs stars de très 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 haut niveau. Et Chelsea, à l'inverse, leur but, c'est d'empiler beaucoup de joueurs de moyen niveau pour faire des meilleures reventes. Donc, qu'est-ce que ça signifie au niveau de la crypto ? Est-ce que dans vos toilettes, vous êtes plutôt genre à empiler des cryptos du top 10, Bitcoin, Ether, Solana, comme le Real Madrid, à l'image d'avoir un Mbappé, un Vinicius, etc. Ou vous êtes Chelsea, à acheter des joueurs du top 50, top 100, à les empiler pour essayer d'avoir plus de profit quand il faudra les revendre. Parce que Chelsea, aujourd'hui, leur but, on a envie de dire que c'est pour les revendre, mais ils les achètent déjà cher, c'est compliqué. Mais ça ne paye pas forcément au niveau des titres sur ces deux dernières années. Alors, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team Chelsea ou team Real Madrid. C'est deux visions différentes. Real Madrid, c'est une vision long terme pour gagner des titres. Chelsea, c'est une vision qui reste assez floue, court terme, moyen terme. Et le retour sur investissement, pour l'instant, est flou. Donc, dites-le-moi en commentaire. Ça m'intéresse et puis ça vous aide aussi à muscler votre prise de décision en vous comparant à des éléments dans le foot parce que c'est plus simple à comprendre. Voilà. Donc, c'était le point weekly de Perich. On va continuer à faire ça chaque semaine. Si tu veux recevoir la sortie de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux, sur Instagram. Je poste une vidéo chaque jour avec un bon plan crypto. Et puis moi, je te dis bonne journée et bonne chance.